Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette foire aux questions en tracto-science, foire aux questions pour laquelle j'accueille aujourd'hui le docteur Jocelyn Falconet. Jocelyn, bonjour. Bonjour. Donc Jocelyn, tu es détenteur d'une thèse en paléontologie du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, décroché en 2010 sur l'évolution des amniotes, des premiers amniotes qu'on trouve en France et en Europe de manière générale. Tu t'es ensuite spécialisé dans la gestion des collections et tu es aujourd'hui attaché de conservation au Muséum d'Orléans. Voilà. D'accord. Et donc aujourd'hui, tu es venu nous parler de l'évolution des synapsides et notamment des synapsides français. Donc quand je dis synapsides, je vais évidemment, c'est un abus de langage, on devrait dire synapsides non mamaliens, mais juste pour se rendre l'avis plus simple, si tu me l'autorises, je dirais juste synapsides. Mais on va bien sûr parler des formes les plus basales, celles qui vivaient au Carbonifère et au Permien. Très bien. On est d'accord là-dessus. OK. Alors, pour commencer, première question, j'ai envie de dire, c'est où est-ce qu'on trouve des synapsides en France ? Parce que déjà, les dinosaures, ce n'est pas gagné, que beaucoup de nos auditeurs ne savent peut-être pas, mais on trouve des dinosaures en France. Et avant les dinosaures, il s'est passé des choses. Et ces choses, ça s'appelle les synapsides. Dont nous sommes, l'un et l'autre, fort fervents, amoureux, j'ai envie de dire. Et donc, où est-ce qu'on trouve ces synapsides en France ? Est-ce qu'on en trouve beaucoup ? Est-ce qu'on a un grand registre fossile de ces animaux-là ? Alors, je dirais que c'est bien le problème, justement, en Europe. C'est en fait l'essentiel des synapsides qu'on trouve en France et en Europe, où la situation est à peu près la même, c'est que l'Europe faisait partie d'une grande chaîne de montagne, qu'on appelle la chaîne hercinienne, et qui s'est formée au cours, justement, du Carbonifère, et qui a subsité jusqu'au début, milieu du Permien. Et cette chaîne de montagne, elle courait entre l'Europe, l'Afrique, puis entre les Amériques, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Donc, c'est vraiment une chaîne de montagne absolument gigantesque, qui surpassait en longueur, en hauteur, l'Himalaya au sens large actuel, et qui a une importance considérable sur la géologie de l'époque, et donc notamment en Europe. Disons que cette chaîne de montagne, on en trouve encore des reliques aujourd'hui, et notamment avec les vieux massifs montagneux français, le plus connu étant le massif central, mais il y en a d'autres, il y a le massif armonicain, le massif des Ardennes, les Vosges, et quelques restes également, qui se trouvent dans les Pyrénées et dans les Alpes, mais qui sont un peu cachés par le fait que ce soit des chaînes de montagne très importantes et beaucoup plus, on va dire, rajeunies par rapport aux autres. C'est pour ça qu'on parle de vieux massifs, notamment par exemple au massif central. Et ces vues massifs contiennent des... Ils ont beaucoup été raccourcis, érodés, comprimés, chauffés, et on y trouve beaucoup de roches dites magmatiques, comme notamment des roches de type granite, des granitoïdes, beaucoup de roches magmatiques qui vont cristalliser, qui auront cristallisé très lentement, on trouve aussi parfois des roches magmatiques, des roches métamorphiques, c'est-à-dire issues de la transformation par chauffage et compression d'autres roches, et on trouve de temps en temps des roches sédimentaires dans des régions, disons, plus ou moins de taille assez variable, parfois très localisées, ça peut être ce qu'on appelle un bassin qui peut faire quelques kilomètres de tour, ou au contraire, parfois, quelques centaines de kilomètres. Ça dépend aussi de la définition d'un bassin. Il y a des grands bassins qu'on peut subdiviser en plusieurs petits bassins. Et en France, c'est notamment le cas, disons, le cas le plus simple, c'est notamment le cas des bassins du carbonifère, donc la période où se sont déposés les végétaux qui ont formé le charbon, le carbonifère, c'est qui porte ou qui contient le charbon. Et ces bassins, en fait, sont issus de, tout simplement, l'effondrement de cette chaîne de montagne sous son propre poids, qui cause la formation de dépression, donc de bassins, où vont se déposer ces sédiments houillés, très riches en matière organique, et qui vont donner, alors, les charbons, mais aussi les schistes bitumineux, les schistes à huile dont on a beaucoup parlé il y a quelques années et dont on parle encore parfois aujourd'hui, toutes ces roches qui fournissent, en fait, des hydrocarbures, soit des hydrocarbures, donc du coup, de la règle classique, soit de la huile, de l'anthracite, du charbon. Et donc, tous les bassins houillés du massy central, tous ces bassins-là, en fait, ont donné naissance à l'activité, à l'exploitation du charbon qu'on trouve beaucoup autour du massy central. Beaucoup de petits bassins, mais qui sont dispersés autour de cette région. Par exemple, dans le Mont-Rouan, avec le Creusot, le bassin d'Autun, ça peut être le Bourbonnet, juste sous le Loiret, avec le bassin de Bourbon-Lachambeau, ça peut être aussi, de l'autre côté, le bassin d'Alès, dans le Gard, ça peut être le bassin de Grécesac, à côté de l'Odévoix, justement. Et les fondements de cette chaîne, en fait, va se continuer, et d'autres bassins vont se former, qui, cette fois-ci, vont être, comme dire, dans les conditions moins favorables à la formation du charbon, et progressivement, vont passer de couches qui sont très noires, très riches, à des couches plus oxydées, plus rouges. C'est une transition qu'on observe un peu partout en Europe, qui correspond à des dépôts de plaine, ou en tout cas, là où se trouvent ces dépôts, on a des plaines, mais les reliefs sont faibles, et plus, on va dire, pas plus restreints, mais, disons, beaucoup plus limités qu'à la fin du carbonifère. Et du coup, en fait, on a une mosaïque de petits bassins carbonifères et permiens, qui ne sont pas forcément dans la continuité, ils peuvent être à côté l'un de l'autre, comme Grécesac et Mnev. Des fois, il s'agit d'une continuité. On a vraiment tout un tas de cas différents. Et dans ces bassins, de temps en temps, parfois, déjà, tous ne sont pas, comme dire, ne produisent pas de végétaux à la tonne, mais parfois, au sein de ces végétaux carbonifères, on trouve quelques vertébrés. Et dans ces quelques vertébrés, on trouve beaucoup de poissons, beaucoup de requins et de l'actin octérigien, on va dire les poissons classiques, toujours avec des végétaux. Et dedans, on trouve aussi quelques tétrapodes. Et dans ces quelques tétrapodes, on trouve de très, 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 très rares amniotes. Donc, des synapsides, les amniotes qui sont apparentées aux mammifères, et les reptiles qui sont apparentées aux reptiles aujourd'hui. Là, je parle du carbonifère continental, donc qui fournissent ces foines et ces flores. Donc, 330, 340 millions d'années à 300 millions d'années, c'est la fin du carbonifère. Et puis, le début du Permien, donc entre 300 millions d'années, et alors, disons, à 280 millions d'années, on perd une bonne partie du bassin français, justement parce que les reliefs s'amenuisent, ce qui veut dire qu'il y a moins d'érosion, et donc il y a moins d'érosion, tout simplement. Et il y a quelques bassins français, et le bassin de l'Audev, et celui, les bassins Permiens du Var, aux alentours de Toulon, du Bas-Argence, dans ce coin-là, subsistent un peu plus longtemps, jusqu'à 270, 260 millions d'années, selon les corrections, qui ne sont pas toujours d'accord entre elles. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est assez proche pour ces bassins-là, de la limite Permatria, c'est donc de la plus grande extinction de masse de tous les temps. Donc c'est justement des régions très intéressantes, entre autres parce qu'elles ont fourni des empreintes, même si on n'a plus beaucoup d'os, sauf dans la Saint-Laudet, justement. Et qu'on permet des corrélations très intéressantes, notamment avec le carreau. On n'a pas un registre continu, mais cela dit, on a quand même effectivement une bonne partie du Pernin qui représente en France, et qu'on peut comparer avec ces couches sud-africaines. Pour les parties tardives, les couches russes également, on trouve des faunes de tardivré et de tétrapodes assez similaires. Et pour la partie inférieure du Pernin, avec d'autres endroits, comme notamment les États-Unis, plus évidemment d'autres occurrences, j'allais dire plus anecdotiques, mais ce n'est pas leur faire justice, c'est plus la France qu'anecdotique là-dedans. Disons par exemple l'Italie ou le Brésil qui fournit une faune très importante qui permet tout un tas de nouvelles découvertes et de nouvelles compréhensions de ce qui se passe au Pernin. Et par exemple en Italie, on a des empreintes sur des niveaux, sur des millions d'années au cours du Pernin, on suit très bien l'évolution des faunes. Vraiment, la France s'insère dans l'histoire des registres des restes d'ossements, si on parle de vertébrés, et d'empreintes. C'est vraiment une particularité très intéressante de la France à ce niveau-là. Parce que ce sont souvent des niveaux qui sont, disons, les préservations sont différentes et les corrélations ne sont pas toujours évidentes entre les empreintes et les ossements. Et voilà, il y a quelques publications sur du matériel russe, français et sud-africain qui est en train de dissiper tout ça, toutes ces confusions, toutes ces ambiguïtés. Mais voilà, ça me fait bien plaisir. Et puis ça me permet de mettre à jour un petit peu la classification des empreintes françaises qui date un petit peu, il faut dire. C'est intéressant la façon, on a donc le... Tu as parlé des bassins du Var, il y a le bassin de l'Odef, celui de Sainte-Afrique, celui de Rouergue. Et donc, en mettant tous ces bassins bout à bout et en essayant de les corréler, on arrive quand même à couvrir une bonne partie du carbonifère, évidemment, mais aussi du Permien inférieur jusqu'au Permien moyen. Et du fait, ouais, là, on arrive finalement jusqu'à la porte d'entrée de l'extinction de la fin du Permien, qui est la crise finie-capitanienne. Donc à 260 millions d'années, c'est 260, 261 millions d'années, on a une extinction qui a lieu, qui est généralement mélangée, confondue, on va dire, avec l'extinction de la fin du Permien, mais qui a plus concerné les tétrapodes que les faunes marines, alors que l'extinction a 250 millions d'années, 252 qui est l'extinction de la fin du Permien elle-même, là, c'est plus les faunes marines qui sont concernées. Donc c'est un peu... C'est bien parce que du coup, les bassins européens couvrent finalement cet intervalle, et ça couvre aussi l'intervalle qui s'appelle le Olson's Gap, donc l'intervalle de Olson, où là, il y a très peu de faunes finalement qui ont été retrouvées, et on a des bassins en France et en Inde, apparemment, recouvrent cet intervalle, c'est ça ? C'est ça. Alors, c'est pour les... Comment dire ? L'extinction de la fin du Capitanienne, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a aussi des groupes marins qui sont très intellectuels, typiquement du Paléozoïque, qui vont disparaître. Et évidemment, c'est tout le monde des cas parce que quand on a un registre fossile très riche, très abondant, de certains taxons, par exemple, de certaines espèces amnétiques, de la désamonoïde, donc apparentée aux amnétiques, qui disparaissent d'un coup, évidemment, on a clairement une extinction. Et quand on prend les trilobites, par exemple, on a une réduction constante de la biodiversité au cours du Paléozoïque, le moment exact de l'extinction, est plus délicat à cerner. Et il y a, par exemple, il me semble que ce sont les trilobites, justement, où on trouve de temps en temps quelques occurrences isolées des mêmes genres, des mêmes familles, rarissimes. Et on n'a pas de trilobites à la fin du Père-Mère, justement. On l'a pour l'instant. Pour l'instant. Mais voilà, on voit qu'il y a déjà une, comme dire, il y a une extinction qui touche notamment des groupes qui sont déjà réélectuels, qui sont déjà, je vais utiliser des termes, des termes, comment dire, relatifs aux humains, on va dire, usés, épuisés, évolutivement, je ne sais pas si c'est ça, parce que ça vaut scientifiquement, mais disons, voilà, des groupes qui sont rares, qui sont pauvres au niveau de diversité, alors que les autres groupes plus typiques du Père-Mien ont tendance à survivre un peu plus longtemps. Les Eurypterides, par exemple, disparaissent aussi. On a les Acanthodiens qui disparaissent. Ça doit être, d'ailleurs, vers la... Alors là, c'est des Acanthodiens qui sont des Acanthodiens. Les continentaux ont déjà disparu. Alors, bon, les Acanthodiens, c'est ce qu'on appelle les requins épineux, qui ne sont ni des requins. Alors, du coup, c'est apparenté aux requins, puisque l'essentiel des Acanthodiens, on va dire classique, du Père-Mien du Carbonifère, sont des requins, sont le groupe frère des autres requins. Ce sont les plus proches, par contre, des requins. Mais non, j'allais dire... ces trucs-là disparaissent. Parce que, justement, ils vivent dans des milieux qui sont lacustres, mais pour certains, peut-être lacustres à influence marine. Alors, bon, je vais éviter de m'avancer un peu plus, mais disons qu'on a plusieurs groupes de marins ou autour d'environnements marins, deltaïques ou somatres qui disparaissent. et donc, des groupes anciens, les éryptériens, les tréonites qui disparaissent. Mais encore une fois, rien ne me dit qu'on ne trouvera pas quelques éléments très isolés. D'accord. Et je crois que je suis sorti un petit peu loin de... Non, 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 mais c'est une très bonne approche du contexte, on va dire, c'est-à-dire, il faut bien expliquer pourquoi c'est important finalement de partir à l'exploration de ces bassins, aussi petits soient-ils comparés aux carreaux. C'est qu'il ne faut pas une approche carreau-centrique du permien, justement, il faut aller voir ces bassins parce que ces bassins peuvent couvrir des intervalles qui ne sont pas documentés dans le carreau, typiquement l'intervalle d'Holson. Donc, c'est important. Et justement, du coup, on va pouvoir resserrer un peu plus sur ces synapsides maintenant qu'on connaît mieux dans quel contexte on va les trouver. Alors, quels synapsides on trouve en France ? Quels sont les taxons généraux et par quoi ils sont représentés ? Parce qu'on croit comprendre en t'écoutant qu'il n'y a pas grand-chose. Mais est-ce qu'il y a vraiment si peu que ça ? Alors, ce n'est pas qu'il n'y a pas grand-chose, c'est que si on compare à des bassins mieux connus et dont l'enregistre fossile est considérable en épaisseur et en temps et en espace, évidemment, on ne fait pas le figure. Ça, c'est assez évident. Cela dit, on a quand même des éléments qui permettent de comparer ces faunes avec celles qui sont bien connues. Du coup, c'est la scène de France avec celles qui sont bien connues. Et ça n'est pas toujours facile et c'est vrai pour différentes raisons. Mais justement, je vais en parler. Le plus ancien connu, c'est une mandibule qui provient du bassin de Montsoléline donc qui se trouve dans le Morvan près du bassin d'Autun et du bassin du Creusot. Ce sont des couches qui ont fourni une faune à conservation et concentration exceptionnelle en nodules. Des nodules qui ont été ramassés par dizaines de milliers par des mineurs français, tout simplement, notamment par les amateurs locaux qui ont parfois fait des publications scientifiques très sérieuses à ce sujet. Une flore très importante mais on trouve également des vertébrés avec un certain nombre d'actinoptérygiens, de... Donc pas de requins justement, notamment d'actinoptérygiens, si je crois quelques requins. Pas mal de thébnospondyles, donc le groupe de tétrapodes anciens qui inclut, inclurait. Donc les collègues sont tellement sont encore tellement divisées, donc l'opinion dominante c'est qu'ils incluent les amphibies à l'actuels. On va dire dominante. Un autre groupe d'animaux amphibies un peu plus proche des amniotes, les lépospondyles, et du coup, un amniote qui est un synocybe et qui n'a pas été trouvé dans ces nodules. Donc c'est un très bon exemple de ce dont je parlais tout à l'heure sur ce qu'on pourrait appeler une conservation différentielle, c'est-à-dire on a des milieux de vie qui se prêtent beaucoup plus à la préservation. Évidemment, des végétaux qui sont soit aquatiques, soit on va dire péri-aquatiques, donc qui vivent dans des marais ou sur les rives des cours d'eau dans des régions très humides peuvent être emportés et déposés et concentrés dans des endroits. Ce sera beaucoup moins le cas évidemment d'animaux qui sont très terrestres comme celui à qui appartenait cette mandibule. Et c'est une mandibule qui a été décrite sous le nom de Stereoachis Blanziacensis. Blanziacensis, c'est tout simplement qui vient de Blanzi, c'est d'après le nom latin Blanziacus de la ville de Blanzi qui est accolé à Montsou, on dit parfois le bassin de Blanzi-Montsou pour dire que c'est vraiment proche. Pour ceux qui se posent la question, Montsou les mines, il y a une gare TGV. Intéressant. Ils ont passé un certain nombre de niveaux facilifères en la creusant, mais voilà. Les amateurs se sont donné à cœur joie lors de l'aménagement des rails TGV dans les environs. D'accord. Les réseaux ferroviaires, c'est un classique pour trouver des fossiles. D'accord. Les stéréobraquis, du coup, c'est quoi exactement ? Ça ressemble à quoi de connu, entre guillemets ? Stéréobraquis, c'est un... Alors, le stéréobraquis original, il vient d'un bassin voisin dans les environs d'Autun. Il est plus tardif. Il a été au 19ème dans des carrières qui étaient des mines à Célovaire, tout simplement, mais évidemment beaucoup plus artisanales qu'avant la grosse mécanisation qui a eu au 20ème siècle. Et le stéréobraquis d'origine, c'est un ophiacodontidé, donc un groupe de synapsides de taille moyenne à plutôt grande, à grande d'ailleurs, en fait, des animaux qui peuvent aller du... Alors oui, si j'inclus les tout premiers, alors disons qu'ils vont de la vingtaine, trentaine de centimètres à au moins 2m50, sachant que la longueur de la queue est rarement connue dans son entièreté, il y a toujours une petite incertitude. Et sachant que les tout derniers, les plus gros, sont des animaux prédateurs avec un crâne assez allongé, des canines plus ou moins développés selon. Voilà, c'est le cas du stéréobraquis dominants, donc vraiment dominant, qui vient du bassin d'autun. Et cette pandémie bulle isolée, en fait, justement, elle a été rapprochée avec stéréoarachis parce qu'elle a une grosse canine, très très grosse canine, plus ou moins comprimée. Ce qui est délicace, c'est que le spécimen, comme j'ai dit, n'est pas trouvé dans un nodule et il appartient à une collection privée. Enfin, je veux dire, il appartient, il fait partie d'une collection privée. Il appartient à quelqu'un, évidemment, pas à la collection. Et j'ai pu l'observer grâce au propriétaire de la collection qui a bien voulu me laisser faire pour ma thèse. et c'était il y a fort longtemps, le monsieur avait eu des comment dire, des soucis avec des paléontologues un peu entreprenants, ce qui arrive malheureusement et lui et sa famille étaient réservés quand on va dire au fait que le spécimen sorte de cette collection ou soit prêté pour études ou pour dégagement. Est-ce qu'il se comprend ? Voilà. Ça peut arriver. Ce qui rend du coup la publication de cette mandibule assez compliquée parce que beaucoup de revues demandent à ce que le spécimen soit déposé dans des institutions cliniques si ce n'est appartiennent à ces institutions au moins qu'elles y soient déposées contre une convention ou qu'il y ait au moins un moulage qui soit déposé. Et surtout disons que les dernières découvertes ont fait changer pas mal le regard qu'on avait sur ces animaux et déjà pendant ma thèse j'ai pu remarquer qu'on avait assez peu d'informations sur ce spécimen sur ce qui a été préservé c'était délicat de le rapprocher du fameux stéromorachis on avait clairement un synapside de grande taille carnivore avec cette différenciation ce qu'on appelle de la nisodontie c'est à dire vraiment une différenciation en taille pas spécialement en forme bien que mais la différence est plus faible avec effectivement des dents dentaires antérieures très développées beaucoup plus pointues disons plus pointues justement l'intérêt du dégagement ce sera de vérifier la forme des autres dents mais est-ce que c'est un Ophiaco mentilé est-ce que c'est proche du stéromorachis voilà ça demande ça demande d'être confirmé et avec les données actuelles et puis avec préparation peut-être virtuelle voilà mais je suis moins dans la partie qu'aujourd'hui donc je fais ça sur mon sur mon temps personnel voilà ça demande d'une autre organisation donc ça c'est vraiment le premier connu qui est malheureusement un peu énigmatique en fait ça reste un animal de très grande taille on peut estimer la taille à au moins 2 mètres 50 avec un crâne qui devait faire alors je je fais l'échelle avec mes mains évidemment vous ne voyez pas mais disons qu'une bonne trentaine de centimètres ce serait tout à fait raisonnable donc on a vraiment à faire un gros animal qui vaut bien les plus gros sophiaquodontidés voire même quelques grosses naquodontidés on va parler juste après voilà donc ça c'est le bassin de Mont-Solémine on a un amniote et puis après à la toute fin du Permien pardon à la toute fin du Carbonifère et au tout début du Permien on a beaucoup plus de spécimens alors voilà c'est toujours relatif évidemment en disant que ça se compte sur les doigts d'humains ça fait beaucoup plus je crois qu'on quintuple au moins le nombre de spécimens voilà le bassin le plus productif c'est c'est vraiment celui d'Autun dans lequel on a trouvé plusieurs synapsides on a trouvé un caseïdé dont on va parler puisque la lieudorincus c'est pourquoi tu m'interroges j'en fais partie caseïdé assez ancien plutôt de petite taille disons on a estimé moins moins d'un mètre cinquante plutôt aux alentours disons d'un mètre vingt encore une fois la queue avec la certitude de la longueur de cette queue représentée par un seul squelette le type le spécimen de référence cette espèce là qui a été décrit par un paléontologue qui est connu des paléomammalogistes puisque c'est Albert Gaudry qui a fait ça qui est un grand paléomammalogiste du 19e siècle un des grands parce qu'il y a beaucoup et qui est à l'origine de disons du projet de construction de la guérison de paléontologie du MNHN du Musome National Histoire Naturel à Paris quelqu'un d'important ne serait-ce que dans l'institution qui héberge justement ces spécimens là tous les spécimens étudiés par Gaudry sont là-bas on y trouve aussi du coup deux autres synapses carnivores cette fois-ci l'holotype de stéréoenquise dominance un gros carnivore phyacodontidé avec des canines en tout cas des canines uniformes tu vas peut-être pouvoir élaborer des canines uniformes donc des dents qui sont peut-être sans doute selon les espèces l'équivalent de nos canines actuelles deux énormes canines maxillaires sur la mâchoire supérieure du coup en tout cas canine uniforme et une grande sur le dentaire la mâchoire inférieure et on trouve à côté de ça un un sphynacodontien donc apparenté à ces terapcides sur lesquels tu travailles en majorité en tout cas en ce moment qui sont très communs dans le carreau dans ces dépôts plus tardifs du perlien et donc apparenté à ces terapcides et au scénacodontidé qui inclut le fameux limétrodon avec sa voile dorsale un grand classique donc là on n'est pas dans ces groupes là on est on est dans un on est un peu plus éloigné cet animal il s'appelle aptodus belay d'après le nom d'un géologue évidemment son prénom va m'échapper Edmond Edouard bon il s'appelle belay un géologue qui a fourni une bonne partie de matériel sur lequel a travaillé toujours gauderie c'est toujours le même et je m'aperçois que je me suis mélangé le vin soit évidemment alors stéroirachis et aptodus c'est bien gauderie et le casé du début que je n'ai même pas donné c'est un élève de gauderie c'est boule il a décrit avec un géologue en fait c'est vraiment un travail très fragmentaire c'est vraiment une écouverte par ci une écouverte par là des publications par ci des publications par là qui n'ont pas toujours l'histoire très simple bref cet aptodus est apparenté à ces animaux à ces thérapecides et ces synapsides et ils ont des canines ou des canines uniformes qui sont assez peu développées pourquoi j'insiste dessus c'est vraiment un caractère très important de l'évolution des synapsides c'est la différenciation de ces canines en forme et en taille donc ça c'est pour le bassin d'outin que j'oublie d'autres et bien un petit spécimen qui avait été mentionné en 1910 et que que j'ai redécrit un peu de travers visiblement donc une plaque sur laquelle on a un certain nombre de côtes un numérus et puis un bout de ce que j'ai identifié comme un maxillaire avec des dents un peu bulbeuses un peu coupantes d'un animal qui devait faire une cinquantaine de centimètres vraiment petit donc décrit en 2012 sous le nom de Belébé Augusto Dunensis c'est-à-dire le Belébé d'outin tout simplement et Belébé c'est un genre de petit reptile plantivore alors herbivore mais voilà c'est toujours compliqué entre qui mange des végétaux qui mange des végétaux avec une dentition complexe qu'on trouve du coup plus tard dans le permien moyen et supérieur de Chine d'Ilorussie et des collègues vont faire remarquer à juste titre que cette dentition ressemble beaucoup à SEMD d'idaphosorité donc d'autres synapsides qu'on trouve effectivement pas mal à la base du permien et qui sont du coup également plantivores avec une dentition un peu analogue même très analogue d'ailleurs voilà comme quoi quand on change de point de comparaison on change de groupe herbivore et on s'aperçoit qu'effectivement des choses qu'on croyait comme typiques d'un groupe au final s'accorde mieux avec un autre du coup c'est vachement intéressant donc sur ce site d'OTA on a quand même on a quand même un quintet un quintet de diversité assez pas mal assez bien quoi on a donc tous les grands groupes on va dire du permien enfin de synapsides du permien même s'ils ne sont pas représentés de façon incroyable on a quand même les caseïdés les ophiacodontidés les sphenacodontidés donc les les cousins de Dimitrodon et du coup on aurait peut-être même les zedaphosoridés qui sont pareil les trucs à grande crête mais herbivores voilà exactement oui j'ai oublié de préciser voilà effectivement aussi une grande voile différente de celle des sphenacodontidés et Dimitrodon mais également avec une grande voile marsale comme ça d'accord et après on a des trucs encore plus jeunes que ça alors ce qu'il y a c'est que les autres bassins du coup le registre est plus fragmentaire oui oui c'est possible donc pour les autres bassins on va faire plus simple on va faire plus simple alors on va prendre le bassin de l'Odev le deuxième bassin le plus facile à faire c'est celui de l'Odev à la base du permien du coup dans les derniers niveaux à peu près de l'époque de ce d'autun qu'on appelle d'ailleurs informellement potulien c'est une période disons qui n'est pas court internationalement mais localement en Europe de l'Ouest qui a encore une signification plus ou moins précise selon les sphères c'est d'abord de la flore qui permet de définir ça et on y a trouvé un reptile alors cette fois-ci c'est bien un reptile il n'y a pas de problème aphélosaurus lutevensis alors aphélosaurus ça veut dire le reptile enfin le saurien au sens de lézard à l'époque simple donc voilà ça veut bien dire ce que ça veut dire on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent au niveau anatomique enfin du moins c'est ce qu'il pensait à l'époque et lutevensis parce qu'il vient du bassin de l'odeve et du coup luteva en latin et donc de la base du pervers je vais y arriver décrit par Paul Gervais notamment un grand paléomamalogiste mais pas que qui a aussi été à Montpellier puis à Paris ce qui a causé quelques problèmes de comment dire puisque comme beaucoup de chercheurs à l'époque il est parti avec une partie des collections voilà c'est autre temps autre mœurs ça rend les recherches parfois un peu compliquées quand on cherche du matériel impossible de savoir et donc ce spécimen c'est deux plaques avec un post crânien donc un squelette post-arérocrâne on a les dernières vertèbres cervicales alors là je vais pouvoir le faire mais après jusqu'aux premières vertèbres de la queue là je ne peux pas montrer trop compliqué sur un humain donc articulé deux plaques avec des restes sur les deux et où on a tout le reste de l'anatomie y compris les gastrallas donc ces côtes qu'on appelait autrefois côtes qui ne sont pas vraiment des côtes donc qui se trouvent entre du coup la cage thoracique et le sternum et puis le bassin qui forment des chevrons qu'on connait bien chez certains chez certains dinosaures entre autres par queue évidemment mais notamment et ce qui veut dire que l'animal est vraiment mort et déposé sur place avec très très peu de courant parce que c'est vraiment des os extrêmement fins vraiment des aiguilles vraiment extrêmement fines donc ça c'est un reptile bien un reptile ça c'est bon là on en est bien sûr depuis le 19e siècle ça n'a pas changé et cet animal là a été trouvé c'est sans doute un cadavre flotté dans un lac donc encore une fois un élément intrus dans une faune une flore typique lacustre et marécageuse d'accord et donc au niveau des synapsides du coup qu'est-ce qu'on a dans le dévoi ? désolé petite parenthèse reptilienne et du coup pour les synapsides alors c'est beaucoup plus simple puisque dans des niveaux un peu plus ruts un peu plus récents qui sont aux alentours de 280 millions d'années 280 millions d'années c'est ça c'est bien ça cette fois-ci on n'a plus une faune lacustre mais on a quelque chose de beaucoup plus fluviatile beaucoup plus de courant par contre on a des reliefs qui sont beaucoup plus abrasés beaucoup plus aplani on n'est pas tout à fait dans une plaine mais on s'en accroche on est dans une je ne vais pas dire une plaine mais disons qu'il y a des reliefs lointains avec un climat qui devient un peu sumiride et quand des orages importants se produisent des eaux sont emportées ravinées en fait et sont concentrées dans les poches donc on a quelques niveaux fossilifères très intéressants très indurés malheureusement vraiment très indurés il suffit de demander au préparateur c'est un cauchemar ou dans lequel on a une diversité importante mais malheureusement c'est difficile à étudier qui de temps en temps on a des niveaux avec d'autres fossiles dont justement des siapsides et dont des restes de mâchoires de Sénéconontidées alors Dimitrodon ou pas un seul qui est en pas trop mauvais état et comment dire donc ce sont pour l'instant des Sénéconontidées indéterminées donc avaient ou pas une voile au musée de l'Odèv où on en a reconstitué on a choisi d'en mettre une parce que ça parle parce que c'est plausible mais ça n'est pas certain et un autre un autre qui du coup s'appelle effectivement Néosaurus Synodus c'est à dire le nouveau lézard avec une canine puisque Synodus ça veut dire la dent de chien c'est littéralement une canine comme dans canin et qui a été décrit toujours par le monsieur Paul Gervais on croyait que c'était un crocodile on croyait que c'était géosaurus à l'époque donc ça on se rend bien en néo changé pour néosaurus un nouveau genre et qui vient du Jura un gisement sur lequel on a très peu d'informations qui mériterait d'être fouillé correctement on a quelques végétaux on a quelques mollusques l'essentiel de localisation inconnue dans les collections prélevée au milieu 19ème et un tout petit tout petit affleurement dans un endroit où le permien affleure sur quelques kilomètres carrés et voilà donc d'âge à peu près à peu près identique donc plutôt la deuxième moitié du permien inférieur donc comme je disais aux alentours de 280 millions d'années et après arrive la partie la plus intéressante alors attention je parle d'omniode depuis tout à l'heure et notamment de synapsides là je ne parle pas encore d'empreintes parce que si je parle d'empreintes il faut faire une deuxième émission c'est juste on va rester sur le squelette mais c'est vrai que les empreintes en plus c'est vrai que les empreintes c'est un problème parce qu'en plus on ne sait pas trop à qui ça appartient voilà ce que je dirais aux collègues dans les empreintes c'est un problème ils sont contents de savoir mais au vu on a beaucoup d'empreintes notamment dans le bassin de l'Odèvre mais pas que dans le bassin de Sainte-Afrique dans d'autres d'autres bassins fournissent très très peu d'empreintes mais l'intérêt de l'Odèvre c'est comme j'avais dit c'est qu'on a à la fois des empreintes et des restes et notamment dans ces restes il y a près du lac du Salagou un hot spot alors pas de la biodiversité mais des vacanciers donc un lac artificiel un lac qui a été créé pour subvenir aux besoins d'abord des agriculteurs et puis qui a trouvé son public on va dire depuis un certain nombre d'années dans le Lodévois pour irriguer ces terres qui sont pour quelqu'un qui vient du nord de la France qui sont semi-arides c'est pas exactement ça évidemment mais disons qu'on est en France le lac du Salagou c'est un endroit impressionnant parce que oui c'est effectivement semi-aride il n'y a pas grand chose qui pousse j'ai vécu un moment à côté c'est marrant parce que c'est vraiment un bassin c'est dans un bassin donc on passe la montagne et on arrive en haut et d'un seul coup c'est un autre paysage en plus c'est terre rouge fort rouge un jour de grand soleil on a vraiment un contraste magnifique entre le peu de végétation le rouge de la roche et le bleu du lac c'est ça c'est magnifique allez visiter et du coup le bassin de l'Odèvre en fait c'est formé en même temps que celui de de Saint-Afrique et de Rodez c'est vraiment trois bassins qui se succèdent dans les côses et qui sont en contrebas effectivement comme tu disais en contrebas des grands côses donc ces grandes ces grandes chausses parce que ça a rapport avec chaud avec calcaire cause calcaire chaud ces grands ces grands plateaux calcaire du jurassique et parfois un peu du trias la femme trias qui correspondent à des dépôts marins beaucoup plus massifs alors que les dépôts continentaux plus anciens sont beaucoup plus facilement érodés donc on les trouve en contrebas donc les voilà les grands côses c'est la continuité de ces bassins trias permien et encore avant carbonifère continentaux cette fois-ci et donc dans le bassin de dans le bassin de Modèvre voilà autour du salagou donc le salagou est alimenté c'est original par un alors ce qu'on appellerait un oued en arabe le salagou donc un cours d'eau intermittent asséché en été et dans lequel a été trouvé dans le lit asséché en 99 99 un gros fémur de caséidi quand je dis gros c'est à dire qu'on a une trentaine de 36 cm de fémur c'est pareil sachant que ce sont des animaux assez massifs donc il ne faut pas imaginer un tibia de mammifère très je ne sais pas pas un soudain très délicat tout ça non non là on a fait un bon gros os bien costaud avec disons 5-6 cm de diamètre ça commence à être pas mal il y a des extrémités assez massives ça ressemble à un gros nœud papillon voilà c'est très lourd ne faites pas ça ou alors un moulage donc a été trouvé par un étudiant allemand qui faisait sa thèse sur le magnétisme de la région et du coup disons après diverses péripéties administratives et diplomatiques une équipe franco-allemande s'est mise à exploiter le gisement dans le lit du salagou en planité évidemment pour éviter tout simplement l'eau parce que c'est un problème quand on fout parce que c'est vraiment sur les bords sur les bords et dans le lit du salagou ce qui veut dire aussi qu'il fallait du coup dégager les abords puisqu'évidemment à partir du moment où le salagou est à nouveau inondé il faut être sûr qu'il puisse suivre son cours sans déborder sur les les terres et habitations à l'entour ce qui aurait été évidemment c'est la réglementation et c'est bien normal de négager le terrain après après l'autre problème c'est à dire qu'on a le lit du salagou d'un côté le gisement et de l'autre côté nous avons une conduite de gaz alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il faut éviter les vibrations il faut éviter de s'en accrocher ce qui veut dire que de temps en temps on était survolé par un hélicoptère de gens qui se demandaient quand même où est-ce qu'on allait s'arrêter mais ça s'est bien passé les explications ont été fournies les autorisations ont été montrées voilà donc tout s'est bien passé mais pour tous les gens il est peut-être sous la conduite de gaz ce qu'il faut bien préciser à ce niveau là c'est que les fouilles paléontologiques c'est pas au pinceau et à la brosse à dents comme on vous montre dans les films c'est à la pelleteuse et au marteau piqueur ce qui avec la conduite de gaz à côté effectivement peut-être un problème on a pu le faire pour terrasser en fait les couches à l'entour donc on a on a fait un bon maître de sol c'est-à-dire de roches qui avaient été altérées dans lesquelles on trouve beaucoup de racines qui sont disponibles du coup pour les plantes et pour la circulation éventuellement de l'eau il a fallu terrasser ce maître de terre parfois avec l'aide d'une montre tractopelle mais on était loin encore de la conduite de gaz mais par contre évidemment après il faut enlever ce qui est dessus et qu'on pourrait appeler le mort terrain si on parle de termes miniers c'est-à-dire des terrains qui ne sont pas productifs alors d'habitude c'est pour la houille ça peut être pour des niveaux ferreux qu'importe mais en l'occurrence il a fallu débarrasser les couches qui sont dessus et le bassin de l'honneuve comme j'ai dit il a été un petit peu chahuté notamment récemment du coup on a des couches facilifères qui ont un fort pendage c'est-à-dire que même si elles se sont déposées horizontalement elles se sont retrouvées inclinées par les différents plissements qui ont affecté le bassin et ça veut dire évidemment que là c'est facile mais là il faut déblier tout ça ce qui demande un peu plus de travail alors évidemment ça veut dire de la main d'oeuvre des étudiants notamment du master de Montpellier des étudiants allemands qui sont venus également visiter de l'université de Freiberg je ne vais pas préciser c'est en collaboration du coup entre l'université de Montpellier qui du coup reçoit le matériel où est déposé le matériel qui appartient au matériel en collaboration du coup avec le MNHN pour la partie comment dire notamment paléontologique avec l'université de Bourgogne pour ce qui est des empreintes alentour et la géologie et puis l'université de Freiberg pour le règne de la géologie la taffodomie donc là tout ce qui se passe entre la mort d'un animal ou d'une plante et sa réémergence son affleurement beaucoup plus tardif plus moins tardif c'est le point et donc au fur et à mesure du temps on a trouvé un certain nombre de choses moi je suis arrivé assez tard dans le projet en fait parce que quand on s'est en 98 moi je suis arrivé en 2007 en septembre 2007 donc beaucoup de choses avaient déjà été trouvées des côtes des vertèbres des phalanges d'autres côtes d'autres vertèbres ce qu'on appelle un scapulocoracoïde bien évidemment donc voilà ce qui serait l'équivalent l'équivalent de l'homoplate des mammifères sachant que l'homoplate c'est plusieurs zoos même si ça en forme un seul chez les adultes voilà mais on sait que c'est un peu plus compliqué que ça donc ce sont des restes voilà et du coup tu pourras montrer que ce scapulocoracoïde est déjà très gros puisqu'il doit faire je crois qu'il fait 60 cm de haut ce qui est énorme il est lourd il est épais et surtout il est marqué par un U à angle droit et c'est ce qu'on appelle en langage scientifique une marque de disqueuse c'est-à-dire qu'évidemment shit happens voilà mais au moins on l'a bien vu un bloc a été découpé on l'a bien vu ça quand ils ont en l'occurrence ce sont des collègues allemands des français à l'époque avant que je l'arrive qui l'ont découpé il a été préparé en Allemagne extrêmement bien recollé très très bien préparé par Georg Sommer qui a fait un très bon travail au viséum de Schleuzingen je suis obligé de parler de Schleuzingen c'est l'autre partie paléontologique en Allemagne qui est dans Turin et donc d'autres eaux encore ont été trouvées les années suivantes mais on arrivait je n'ai pas envie de dire à la fin des niveaux enfin à la fin de la zone fossilifère se connaît mais malheureusement on n'en sait rien on n'en sait rien parce que ça continue sans doute en bas peut-être latéralement derrière et qu'on ait de gaz ou sous le lit et une partie a déjà été rodée donc c'est délicat de se commencer à ce niveau-là disons qu'au moins on arrivait sur les bords de la zone de dépôt de l'individu parce qu'on pense qu'il s'agit d'un seul individu qui a été éparpillé ça fait partie des conclusions importantes de l'article justement c'est que c'est un animal qui ne s'est pas déposé sur place parce qu'on l'a trouvé dans des des roches qu'on appelle des debris flows donc des flots de débris donc des couches en l'occurrence argileuses dans lesquelles s'est déposé cet animal qui ont été érodés pendant un gros orage mélangés et concentrés ailleurs et les os ayant une densité différente du reste se sont concentrés davantage à cet endroit voilà donc ça ce qui évidemment rend la tâche un peu plus difficile que les caséides habituelles qui sont souvent trouvées pas pas toujours complets mais disons que les squelettes isolées relativement complets ne sont pas rares chez les caséides c'est le cas de calibration dans le bassin d'autun c'est le cas des autres caséides français qui sont dans le bassin d'autun et d'autres encore ailleurs et c'est surtout la ceinture scapulaire massive qui dit que c'est un caséidé parce que c'est vrai que c'est des animaux qui sont connus pour avoir vraiment une ceinture scapulaire d'une puissance assez extraordinaire c'est surtout ça qui permet de l'identifier entre autres entre autres même le fémur disons que les caséides se sont ont dévergé du reste des synapsides assez précocement pendant que les autres continuaient leur leur vie à leur côté et du coup ils ont gardé un certain nombre de caractéristiques alors évidemment ce serait trop simple si on disait ah on a un fémur primitif bon bah ça doit être un caséidé évidemment ça n'est pas seulement le cas mais disons qu'il présente à la fois des caractères qu'on trouve chez les caséidé pas forcément seulement chez les caséidé mais il ne présente pas non plus de caractères du coup alors dérivés de caractères plus modernes qu'on trouve chez d'autres synapsides donc c'est une combinaison de tous ces éléments qui nous a fait dire ça ressemble quand même fichtrement un caséidé et en l'incluant dans une phylogénie on a bien vu que ça n'était un mais on avait repéré d'autres caractères qui étaient uniques à un caséidé en particulier américain de taille comparable de poids sans doute comparable aussi qu'on appelle cotyloryncus d'où le ryncus parce que les caséidé ont un petit museau pointu tout mignon si on peut appeler mignon un animal qui devait faire plusieurs centaines de kilos au bas mot les caséidé ne correspondent pas exactement à la définition de mignon parce que tu as dit ils ont cette morphologie primitive mais les caséidé sont hyper dérivés au niveau de leur crâne le crâne est vraiment une forme unique déjà il est tout petit comparé au reste du corps il a cette surface un peu rugueuse ce nez pointu comme ça c'est très triangulaire c'est tout petit et c'est très triangulaire comme ça il y a un gros foramen pinéal sur le dessus donc ils ont un peu cette petite tête ce gros corps qui les fait ressembler à des goombas enfin les goombas du film pas ceux du jeu oui oui voilà je suis des cauchemarins toute la nuit maintenant ah oui les vieux souvenirs qu'il ne fallait pas rappeler ce sont les caséidé les plus tardifs les gros caséidé il faut voir que les anciens caséidé en fait ont un crâne qui n'est pas forcément beaucoup plus pas disproportionnément petit en fait ils passent par plusieurs phases les premiers caséidé ont un petit crâne et un tout petit corps comme l'appel des premiers synaptides le premier caséidé est au caséa fin du carbonifère une vingtaine de centimètres qui a des proportions plutôt classiques on va dire pour les premiers animaux à un petit lézard disons un lézard lézard des murailles peut-être un peu plus un peu moins longue mais non voilà sinon que c'est une bonne approximation et effectivement au début du permien et au cours du permien ils vont devenir un peu plus grands avec des adaptations à la plantivorie notamment au niveau de la dentition on voit déjà ce petit museau pointu je précise quand même et à la fin du permien inférieur donc disons à partir de 200 allez à partir de 270 millions d'années entre 280 et 270 millions d'années vont progressivement apparaître des casédiens de très grande taille avec un crâne qui va être un peu plus grand qui va faire une vingtaine de centimètres mais on a des animaux qui ont un crâne de 20 centimètres avec un corps qui fait un mètre alors encore une fois voilà on devient un petit peu limité au niveau de place mais avec un corps qui fait jusqu'à un mètre et on passe à des animaux qui font 3 mètres 50 à 4 mètres toujours avec la même taille de crâne on a une allométrie qui est sans doute le résultat de l'hétérochronie on manque encore de spécimens pour détailler tout ça ce que ça veut dire c'est qu'on a des proportions qui changent au cours de la révolution et on a bien une idée sur le sens de l'évolution de ces proportions notamment le fait que on a des animaux qui ont besoin d'un système digestif très long très important qui n'ont pas une digestion aussi perfectionnée enfin pas perfectionnée je veux dire aussi complexe que ça va se produire chez d'autres groupes de synapsides plantivores et même plantivores et on suppose que ce sont des animaux qui se nourrissaient avec des plantes plutôt coriaces donc ils ont besoin d'un système digestif des intestins extrêmement long et donc ils vont développer ce corps vraiment disproportionné en barrique voilà ça se verra très bien sur l'image vraiment en barrique avec ce crâne qui paraît vraiment minuscule effectivement à côté donc c'est la digestion c'est d'abord c'est moins la mastication donc orale donc dans la bouche et la gorge et plus au frère le côté digestion apostéoré dans l'abdomen qui va joindre c'est des chambres de fermentation sur pâte avec une toute petite tête pour faire rentrer la nourriture arrachée coupée vaguement et avalée voilà plus ou moins selon et les zédaphosorides c'est ça qui est intéressant présentent des adaptations convergentes et notamment ce tronc en barrique justement avec des côtes qui au lieu de partir plutôt ventralement vont au contraire partir beaucoup plus dorsaux latéralement et donc former ce ventre vraiment il faut imaginer alors toute comparaison n'est pas raison mais il faut imaginer un ventre en barrique un peu comme celui des hippopotames des rhinocéros c'est vraiment un animal qui passe l'essentiel de sa vie à digérer en fait sans être impoli envers envers les animaux tout aussi nobles que les casélés mais voilà oui parce que ce sont aussi ils digèrent avec la partie intestinale de leur tube digestif qui sert de chambre de fermentation alors que les ruminants eux ils digèrent avec la partie stomacale qui est cette fameuse digestion plus sophistiquée dont tu parlais voilà à nos connaissances rien ne nous indique que les casélés avaient plus d'un estomac ou qu'ils aient une pence ou quoi donc on prend l'anatomie on va dire basique des amniotes d'après ce qu'on sait si on en sait et même si tu as quelques informations sur les nerfs de ces animaux il y a des organes malheureusement tant qu'on n'a pas de conservation exceptionnelle ça va être compliqué oui peut-être peut-être d'accord et ces casélés ils ont cette autre particularité du coup c'est que parce que apparemment leur tête est tellement petite et en tout cas les plus dérivés comme Cotylorincus ils ont des gros bras une grosse ceinture scapulaire et une toute petite tête perchée très haut du coup ça a été proposé qu'ils étaient semi-aquatiques parce qu'autrement leur tête ne pouvait pas toucher le sol pour boire voilà alors ça c'était un argument effectivement qui a été proposé par entre autres Frédéric Schminler je parle de lui parce que on a signé plusieurs articles ensemble sur les casélés également par je ne l'ai plus trouvé son nom par un collègue qui a étudié l'histologie osseuse c'est donc la structure interne des os de ces animaux là et il faut reconnaître que l'anomie osseuse intra-osseuse des casélés est bizarre ça c'est le moins qu'on puisse dire voilà donc là effectivement le porc haut de la tête ça a été un indice qui les a poussé à se poser la question savoir si c'était bien un animal terrestre ce qui leur paraissait curieux cela dit alors évidemment on n'a pas affaire à une girafe qui va pencher le cou pour atteindre le niveau de l'eau cela dit on peut objecter à un certain nombre de choses je ne dis pas qu'ils ont tort je dis que on peut discuter et un animal qui ne peut pas boire en se penchant il peut tout simplement rentrer dans l'eau ça marche très bien surtout que la plupart des amniotes nagent comme dire je vais dire instinctivement mais disons même les amniotes qui sont réfractaires à l'eau comme par exemple certains félins savent s'ils ont besoin de très bien nager un de mes fons ça c'est très bien nager un hippopotame ça nage pas exactement ça court au fond de l'eau mais ce sont des animaux qui n'ont pas peur il faut peut-être un peu d'exemple parce que pour le coup oui il est semi-aquatique on a des exemples d'animaux actuels de grande taille qui peuvent pour certains qui peuvent très bien entrer dans l'eau pour pouvoir brotter je ne dis pas que ce n'est pas un animal qui n'allait pas se nourrir de plantes aquatiques ou semi-aquatiques ça peut d'ailleurs dans les interruptions qu'on a sur le paléoclimat du bassin de l'Ave à l'époque c'est un bassin semi-aride donc on a des périodes sèches des périodes humides rien n'empêche que ce soit en période comme dire en période humide en saison humide cet animal soit effectivement profité de cette opportunité pour pour accueillir des se nourrir de plantes tendres pleines d'eau pour quitte à garder ces nutriments et cette eau pour des périodes plus difficiles on a des exemples actuels de ce qu'on appelle les anciens pachydermes qui ont entre autres des réserves de gras et de peau épaisse qui peuvent leur servir plein de choses on a des camélidés qui stockent de l'eau sous forme de graisse d'une autre façon disons qu'on a des explications alternatives qui auraient mérité d'être discutées et si on vient cette fois-ci à la structure osseuse on peut voir que les casés idées sont assez particuliers effectivement parce que la partie qui fait le pourtour de l'os qui est en général compact c'est pour ça qu'on parle d'os compact ou de compacta est très fine et au contraire la partie spongieuse est extrêmement développée et extrêmement spongieuse ce que ça veut dire en tout cas pour les histologistes qui se sont prochés dessus c'est que c'est une structure typique qu'on voit chez des animaux par l'occurrence des mammifères qui sont du coup marins donc un os qui est ostéoporotique donc il y a des pores dans l'os donc des os qui sont lacunaires et des comparaisons qui sont faites avec certains ça doit être les cétacés ça ressemble à mort à ce qu'on trouve chez les cétacés alors il y a ce qu'il y a chez les cétacés il y a des comparaisons qui ont été faites avec l'écologie de l'hippopotame et de ces tu vas me rappeler ça de ces gros mammifères côtiers les lamantins qui ont disparu je précise qui ont disparu les desmostyliens les desmostyliens voilà j'avais j'avais des desmosts dans la tête je savais que c'était pas ça semi-aquatique aussi mais pas pareil pas la même taille au niveau histologique c'est effectivement notamment avec les cétacés et des animaux marins et c'est là où on peut on peut discuter et ça mérite d'être un peu plus discuté que ça d'abord parce que ce sont des animaux aquatiques mais des animaux pélagiques c'est à dire qui vivent en haute mer c'est ça qu'il faut il faut peut-être souligner ça pour nos auditeurs peut-être souligner ça pour nos auditeurs c'est qu'en fait l'adaptation au milieu aquatique globalement je vais sur-simplifier mais en gros ce qu'on a c'est animaux terrestres on pourrait dire de l'os normal chez les animaux semi-aquatiques on va avoir un os qui va être ostéosclérotique c'est à dire à la fois épais et dense l'os cortical va être épais et dense c'est ce qu'on voit par exemple chez le très célèbre Spinosaurus et au-delà de ça on va avoir les animaux pélagiques donc les animaux qui vivent vraiment dans la mer qui sont vraiment aquatiques où là on va avoir la tendance complètement opposée où l'os va redevenir hyper spongieux chez les cétacés par exemple ça permet de stocker la graisse dans les os et de se servir des réserves de graisse cutanée pour se protéger comme isolant en fait donc cette couche de graisse cutanée ils n'y touchent pas et l'os sert de réserve de graisse et c'est dans cette réserve de graisse là qu'ils piochent je ne sais pas pour les desmostiliens vu qu'ils sont éteints ou pour les caséidés mais en tout cas c'est comme ça que ça se passe chez les cétacés et justement l'épaississement des os sur les animaux qui sont semi-aquatiques soit côtiers soit semi-aquatiques en milieu plus continental c'est pour contrebalancer l'effet du courant et de la houle parce qu'évidemment un animal qui se déplace dans la zone de balancement des marées dans la zone de houle va être chailleté balotté et risque de se casser les os donc il y a intérêt à avoir un squelette épaissi plus dense qui va vraiment le permettre de rester au fond soit parce que effectivement c'est pour lutter contre la houle qui est en plus en surface ça peut être pour se nourrir de nourriture en milieu profond avec un squelette plus lourd si on prend l'exemple par exemple des hypothalins c'est le cas ils sont très lourds parce qu'ils sont très gros mais ils sont aussi très lourds parce que justement ils ont des os avec un os cortical très épais et c'est là où on arrive dans les problèmes avec l'histologie l'histologie osseuse et qu'est-il c'est qu'en fait ça n'est pas cohérent alors voilà pour la fois la discussion je trouve il faudrait qu'ils soient au moins aussi aquatiques que des dauphins pour que ça marche exactement en fait chez les animaux plagiques si on a une structure qui est ostéoportique donc très creuse c'est aussi parce qu'il parlait de la graisse effectivement c'est une des fonctions de ces eaux-là mais c'est aussi parce que tout simplement le besoin de lutter contre la houle est devenu marginal tout simplement ce sont des animaux qui en général passent à la surface pour respirer et replongent aussitôt donc ils sont plus concernés et évidemment ils sont concernés par les courants sous-marins mais qui n'ont pas la violence de la roule et des vagues en surface et c'est là que ça pose un problème c'est que justement on compare cette histologie à celle des cétacés qui sont des animaux qui sont vraiment pédagiques pas que les cétacés d'ailleurs chez les crocodiliens marins ça se suit très bien chez un groupe qu'on appelle les thalatosucains on a des thalatosucains côtiers avec un squelette très épais des ostéodermes donc ces écailles genre d'écailles osseuses qui sont très épaisses très épaissies et au contraire leurs cousins qui sont beaucoup plus aquatiques avec des membres réduits une queue avec une morphologie vraiment de nageoires cette fois-ci qui ont un squelette beaucoup plus léger donc qui lui permet d'atteindre aussi des vitesses plus importantes donc un mode de chasse c'est beaucoup de la somme différent et chez ce caséidé on n'a pas du coup ce milieu de vie ne correspond pas à celui qui est indiqué du tout pour la géologie ni marin ni côtier on a un milieu continental même si la tranche d'eau est discutée par les géologues et surtout là on repart sur le caséidé de l'odeve on repart sur le caséidé de l'odeve voilà c'est ça c'est des informations nouvelles apportées au débat par le caséidé de l'odeve je crois qu'on n'a pas dit son nom alors justement il s'appelle on a parlé de cotyloryncus tout à l'heure ça veut dire qu'il y a le nez creux littéralement parce qu'ils ont de très grandes narines et donc la le doryncus c'est le enfin c'est le nez museau en fait ryncus ryncus rhinus le nez et du coup là c'est le nez de la lieude ou le museau de la lieude donc la lieude qui est le lieu dit où a été trouvé ce caséidé et des empreintes par milliers d'ailleurs à proximité mais pas dans les mêmes niveaux empreintes qu'on peut comparer justement avec celle du carreau dans la Paris et du coup ce caséidé c'est là où il est intéressant je trouve c'est qu'il présente toujours effectivement cette structure écologique écologique classique des gros caséidé comme je disais très très lacunaire mais il y a une incohérence avec le milieu de vie et l'écologie supposée et donc juste pour revenir sur l'exemple de l'orytérop ce sont des animaux qui ont des os assez lacunaires et donc assez assez spongieux et dans les hypothèses qui ont été proposées par entre autres Lucas Legendre voilà on a fait un animal fouisseur terrestre et donc il s'attendait à avoir des os avec une section plutôt ronde avec un os cortical très épais très compact et vide au milieu et bien pas du tout pas du tout et leurs interprétations c'est que en tout cas les hypothèses qu'ils proposent c'est que ça peut servir du coup d'un stockage de graisse comme on a affaire à des animaux qui vivent dans les milieux désertiques à semi-désertiques c'est tout à fait intéressant soit de graisse soit d'eau sous forme de graisse du coup en tout cas de ressources sous forme de graisse des animaux d'ailleurs qui sont un peu gras je ne suis pas un bon exemple mais il y en a un petit peu quand même si si c'est généralement c'est bien costaud c'est bien enveloppé ça se nourrit de termites les termites c'est du gras du gras avec une cuticule c'est parfait et ce sont également du coup des animaux fouisseurs comme on disait donc avec des os plutôt robustes et ils s'attendaient à avoir une section qui montrait un os une structure interne très robuste et ça n'est pas le cas et leur interprétation c'est que ce sont des os qui sont du coup assez riches en cartilage qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que lors du fouissage en fait on a des contraintes de torsion qui s'appliquent et une des façons de lutter contre cette torsion c'est de dissiper ces contraintes tout simplement en se déformant déformant de manière pas plastique mais élastique c'est-à-dire que l'os reprend sa forme plastique c'est-à-dire qu'on a une déformation qui serait à sens unique je parle pour nos auditeurs c'est vraiment très important et élastique c'est-à-dire que c'est vraiment une déformation qui reprend sa forme comme élastique si vous tirez dessus de manière raisonnable si vous tirez dessus trop fort on va avoir une déformation plastique et du coup l'élastique va s'étirer voire même rompre dans certains cas et s'étirer de manière irréversible vous l'aurez endommagé de manière irréversible donc là l'adaptation à creuser en fait ce serait d'accepter la déformation au lieu d'y résister et d'avoir des os hyper robustes c'est d'accepter cette déformation et ensuite quand on a fini de creuser ça se remet en place alors pas forcément à la fin mais je veux dire c'est du coup à chaque mouvement on a cette déformation légère qui en prend sa place voilà et du coup ces deux enfin ces hypothèses je crois qu'il y en a encore une autre ne sont pas compatibles sont même tout à fait tout à fait compatibles avec le mode de vie de cet animal là mais ça dépend effectivement aussi de la façon dont il creuse parce qu'évidemment on a des animaux qui pratiquent le scratch knitting comme si on prend un chien par exemple donc là vraiment on a un mouvement dans le grand axe du corps toujours avec ses membres en dessous l'étaupe c'est plutôt au contraire des mouvements latéraux pour écarter avec un mouvement de torsion du bras pour le remettre en pression on a plein de façons de crever et il se trouve qu'un mode de vie fouisseur alors attention je ne dis pas qu'il vit dans un terrier c'est important donc des animaux qui creusent on peut imaginer des animaux de grande taille en train de creuser l'oryctérop c'est pas particulièrement petit comme animal et pourtant ça creuse très bien par exemple les mégataires séparent ce géant terrestre on a des exemples de terriers très impressionnants je ne savais pas avant de voir ça on se dit c'est pas possible ça n'existe pas avec des marques de griffes c'est vraiment il faut presque le voir pour le croire tellement c'est fou et ce qui avait été proposé c'est que justement ces animaux aux membres extrêmement costauds notamment les membres antérieurs d'où la cinture scrépulaire l'équivalent de l'homoplate extrêmement massive c'est que ce serait des animaux qui pratiqueraient le fouissage par gâtement pour traduire de l'anglais scratch digging et qui du coup utiliserait vraiment leurs phalanges les phalanges qui portent les griffes les phalanges onguéales qui sont plates comme des pelles pour creuser et ensuite écarter sur les côtés du coup les sédiments recueillis l'hypothèse qui avait été faite c'est que ce sont des aliments qui vivent d'habitude dans les milieux plutôt semi-arides et donc qui potentiellement cherchaient des tubercules racines en tout cas des restes de végétaux pendant les périodes les plus difficiles et dans les milieux moins hospitaliers ce sont des hypothèses qui ont été proposées donc on a des explications alternatives qui reposent sur des interprétations enfin sur des observations de diverses structures on a une interprétation du coup d'un mode de vie aquatique semi-aquatique mais plutôt aquatique quand même qui repose sur des arguments qui ne sont pas entièrement cohérents voilà il faut au moins poser sérieusement la question et notamment avec les données géologiques comme on l'a vu et les autres données isotopiques morphologiques anatomiques musculaires comme on l'a vu quand je parlais des adaptations sur le squelette post-crânien c'est notamment des attaches musculaires et du coup la question se pose on a vraiment des animaux avec un squelette qui a l'air plutôt rigide avec une musculature très puissante notamment intervertébrale des membres avec des adaptations qui semblent plutôt liées au fuissage encore une fois moi je suis un peu impersonné qu'on a affaire à des animaux qui sont adaptés au milieu où ils se trouvent alors évidemment rien n'empêche qu'ils aillent qu'ils aillent nager notamment en saison humide se nourrir de végétaux comme je disais tendres et à proximité mais qu'ils fassent usage de leurs autres adaptations dans des périodes plus arides plus difficiles je suis plutôt content parce que là on était presque partie pessimiste concernant l'importance du registre fossile de nos synapsides français et puis au final on a quand même une discussion assez fascinante qui dure depuis assez longtemps finalement donc il y a quand même beaucoup de choses à apprendre de ce registre fossile tout parcellaire tout parcellaire soit-il j'aurais une question peut-être une dernière question parce que ça fait déjà une bonne heure et demie qu'on est là-dessus il y a donc il y a Euromictère je crois qui a été trouvé dans le bassin de Rodez qui est donc un bassin un petit peu plus loin par rapport à l'Aliode qui est plus vieux aussi et on a donc l'Aliodoryncus maintenant qui est plus jeune est-ce que c'est et qui indique du coup que les caséidés ont survécu jusqu'au permien moyen c'est ça donc ce serait parmi alors ce serait du coup les synapsides parmi les plus basaux beaucoup plus primitifs entre guillemets que Dimétrodon et ce serait aussi parmi les derniers finalement à s'éteindre enfin en tout cas les Pellicosaures pour les Pellicosaures ce serait parmi les derniers Pellicosaures entre guillemets Pellicosaures non thérapsidien assez éteindre je ne travaille que sur des grades c'est pénible possible pour oui c'est une croix que nous portons tous effectivement donc oui ce serait parmi les derniers Pellicosaures finalement à survivre jusque dans le jusqu'en dans le permien moyen c'est ça c'est même compliqué c'est ça disons que c'est vrai qu'il y a encore peu de temps alors voilà pour dire un mot très rapide vraiment en passant effectivement dans le bassin de Rodez donc pas loin du bassin de Rodez il y a deux casiers déconnus il y a Euromictère donc le museau européen le Rutenus en rapport avec c'est l'ancien monde les Rutenes les Gaulois qui vèient dans la région condamnée en Rodez et nous avons aussi Rutenosaurus Rutenosaurus Rusellae Rusellorum pardon Rusellorum c'est important Rutenosaurus toujours en rapport avec ces Rutenes justement et Rusellae parce que ce sont Denise Sigonurussel et Donald Russell qui sont du coup des chercheurs qui à l'époque étaient au Muséum National Histoire dans les années 70 qui ont découvert deux squelettes pour être exact ils ont trouvé dans la flotte colline dans ces sédiments qui ressemblent beaucoup à ceux de l'Odeve qu'on appelle à l'Odeve dans le Lodévoire on appelle ça des rufs et dans le bassin de Rodez on appelle ça le rougis c'est important parce que je me fais reprendre par les locaux mais oui mais voilà c'est différent et du coup ce qui est aussi intéressant c'est que du coup la région de Rodez comme elle est plus au nord elle est plus humide un peu plus haute aussi elle est plus humide donc le rouge des rougiers se camoufle un peu plus derrière la végétation c'est à l'intérieur des bassins de l'Odeve on n'y pas assez mais le réchauffement climatique est une aubaine pour les panéptologues pas que mais la désertification la désertification de la France ça permet d'accéder à des gisements formidables voilà qui raison à la conclusion que donc ne faites pas ça ça n'est pas nous qui qui provoquent le réchauffement climatique et du coup ces deux canadiennes là Eudromyctère c'est un un crâne complet une épaule et un un bras complet avec un petit bout de l'autre bras donc qui dont le squelette partait enfin disons le bout du museau était dans la colline et l'autre Rutenosaurus c'est l'inverse c'est à dire qu'on a le flanc de colline et en fait on a les dernières cervicales qui ont été trouvées roulées en bas malheureusement le crâne n'a jamais été trouvé il a dû être érodé emporté malheureusement mais en tout cas l'anatomie donc on a très très peu de comparaisons entre les deux squelettes mais au moins on est sûr que ce sont des animaux qui n'ont pas la même position phylogénétique c'est à dire que Rutenosaurus est très proche du groupe des gros caséidés d'ailleurs il est plutôt gros très proche du groupe des gros caséidés comme l'aludoracus alors que Orbitère au contraire a une position il s'est séparé du reste du groupe avant et ça se voit par un certain nombre de adaptations qu'il n'a pas encore justement sur son crâne mais il a déjà des membres qui font penser à le mode de vie fouisseur et du coup avant on croyait qu'ils étaient beaucoup plus on avait un gros problème de dotation de ces caséidés du bassin de Rodez un gros problème on était je crois qu'on avait 30 ou 40 millions d'années de marge ce qui est beaucoup et donc maintenant on sait que c'est effectivement la fin du permien inférieur donc c'est c'est avant effectivement le caséidé de l'Odèvre mais celui de l'Odèvre c'est effectivement un des derniers il y a encore des petites incertitudes sur les natations parce qu'on arrive à la fin de la formation géologique à laquelle y appartient donc elle est des petites difficultés de corrélation mais effectivement en tout cas elle est plus tardif mais par contre j'ai trouvé en dessous de la dalle à empreinte de la Lueud d'où viennent ces empreintes corrélées au Capitanium parce qu'on en parlait tout à l'heure du Carreau donc voilà il y a encore quelques petites discussions mais en tout cas c'est un animal qui a survécu aux premières grandes faunes du Thérapide mais qui n'a en tout cas pour l'instant qui n'est pas considéré comme il est contemporain mais il n'a pas cohabité peut-être à quelques dizaines de kilomètres près dans des milieux différents mais on n'a pas d'association d'empreintes de caséidées et d'empreintes de Thérapidées ni d'eau de Thérapidées et d'eau de caséidées Oui c'est une des curiosités du bassin de Lodev c'est qu'effectivement il y a des empreintes de dinocéphales et de disinodontes qui sont attribuées à du dinocéphale et du disinodonte d'après d'autres empreintes qui ont été trouvées en Afrique du Sud mais par contre on ne trouve pas les squelettes Alors justement c'est plus du disinodonte on a effectivement du dinocéphale alors c'est comment dire on a les deux groupes de dinocéphales grosso modo les gros herbivores tapinocéphales et les tapinocéphaliens et alors du coup la comparaison qui a été faite par Leonardo Leonardo Malchetti me semble-t-il et ses collègues avec avec Titanophonus donc il doit être un Titanou je suis un nom ce serait trop précis c'est un antéosaure un antéosaure voilà bref avec un groupe de gros carnivores dinocéphales et un groupe de gros plantivores on a des empreintes de de cousins des paréasores plus petits encore et puis le dernier groupe on a des gros reptiles plantivores les capterinidés qui font de la résistance un peu partout sur la plongée à l'époque d'autres adaptations à l'herbe c'est un autre sujet c'est un autre sujet mais donc pas de casés à priori alors qu'on croyait effectivement que ces grosses empreintes énormes qui font 60 cm de long 60 ? quasi ? plusieurs dizaines de centimètres de long étaient des empreintes laissées par des très gros casés et bien en fait tout simplement effectivement ce sont des des cousins plantivores tapidoucéphaliens peut-être peut-être avec une écologie similaire donc on ne peut que souhaiter trouver à jour le premier thérapecyte français oui ça paraît c'est pas non mamaliens évidemment voilà c'est pas le pays d'Europe où je m'aiserai le plus mais mais oui oui ils sont très rares de toute façon les synapses du palaisoïque européen européen à l'exclusion de la Russie par contre au Trias on s'en tient mieux y compris en France à la fin du Trias mais on s'en tient mieux c'est en Alsace c'est ça ? enfin dans l'Est Saint-Nicolas-de-Port donc c'est la disons que c'est la limite entre la Lorraine française la Lorraine belge et la Luxembourgeoise où on a effectivement du tout j'ai confondu Alsace et Lorraine je vais te faire tuer je suis une horreur voilà et voilà pour préciser que c'est pas que français la Lorraine c'est aussi la luxembourgeoise qui est vraiment à la limite le Tri-State si on peut dire de la Lorraine qu'on a Saint-Nicolas-de-Port et d'autres localités où on a des dépôts fluviatiles avec beaucoup de dents et d'écailles pas d'écailles de mammifères et notamment des dents de dinosaures des dents d'autres archosaures divers et variés des dents requins des dents d'écagiens et pas mal de dents de mammifères on va pas rentrer vraiment très moche là par contre la détermination je sors de mon domaine je l'éclaire forfait d'accord je pense qu'on a déjà bien fait le tour du sujet merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview et de nous avoir accordé ton temps avec grand plaisir et puis du coup j'espère qu'on se retrouvera pour parler du premier thérapie de paléozoïque de l'Odev ou d'ailleurs pourquoi pas bon mais il n'est pas impossible qu'on se revoie pour d'autres casés-idées ou pour d'autres casés-idées que je te réfère à d'autres collègues qui travaillent sur d'autres casés-idées qui sont toujours extrêmement intéressants comme tous les synapsides il n'y a pas que les dinosaures dans la vie je pense que si on devait conclure sur une idée ce serait celle-là ok et bien merci beaucoup de ton temps et je vous dis à tous à très bientôt sur notre chaîne salut merci à vous merci à vous merci à vous